Mesdames, Messieurs, Denise Guénet, Mme Gagnon! Je suis assez contente. Je viens d'avoir mes 50. Je suis quinquagénaire! Enfin, je vais pouvoir vivre ma vie sans faire de chichi. Mais depuis le temps que je me magane pour avoir l'air d'une vraie femme, quand la nature t'a fait rembourrer, ça ne donne rien d'essayer d'avoir de l'air d'une planche à laver. Ah, aujourd'hui, ça me fait bien rire, mais laissez-moi vous dire que j'étais une vraie martyr. D'abord, le matin, en me levant, c'était le gant de craint. Je me disais, crains rien. Mal, pas mal, frotte. La mauvaise graisse, il faut qu'elle sorte. Là, je me faisais tremper dans un bain d'algues, de sel de mer et de romarin. Ah, c'est pas mal, j'avais l'impression de m'y jeter d'une soupe. Moi qui aime manger. Eh bien, souvent, là, rendu à la fin, le bain était presque vide. Là, je me bats du jeûne et du bain comme un rôti, là. Puis je m'installais devant ma lampe solaire pour ne pas arriver trop blanche au début de l'été, hein. Ah, puis un coup, déshabillé, j'en profitais pour m'occuper de ma cellulite. Bien, j'avais lu dans mes revues que ces bosses-là, ils citent, ça s'appelait la culotte de cheval. Puis ici, dans l'arrière, la bosse de bison. Ouh, ça me gênait assez. Je pensais que j'étais à ça d'arranger de même. Ça fait que je prenais le rouleau à pâte, là, puis je me passais ça sur les fesses puis sur les cuisses, là. Jusqu'à tant qu'hérogiste, là. Je voulais que ça aplatisse. Bien, naturellement, ça n'a jamais marché. Tu ne peux pas faire une tarte avec un soufflé. Et puis là, je suis passée au crémage. Un véritable gâteau de mariage. Bien, d'abord, une petite crème amincissante, super répétante. Bien, je me disais, au prix qu'elle coûte, je vais fondre, il n'y a pas de doute. Bien, pas en tout. Je ne devais pas avoir assez confiance. Pourtant, je ne lâchais pas, hein. Chaque année, je rajoutais une petite crème pour les pattes d'oie, les rides, les vergetures, les verges, la peau sèche, la peau molle, la peau grasse, les seins tombants, les gissarnets, les petits poultures de menton, bien, voyez donc. Tu te beurres pendant trois heures, tu te nettoies pendant une demi-heure, puis tu te souhaites sur les exercices. De la culture physique, de la danse aérobique, du bodybuilding, du jogging, du stretching, puis de la corde de danse avant de mécraser. Bien, c'est l'équivalent de six tablettes de chocolat, on ne rit pas, hein. Oh, puis s'il me restait encore un petit peu de temps, puis que j'étais capable de marcher, là, bien, je me traînais jusqu'au salon de beauté, me faire remonter. Ça, ça voulait dire huilage, massage, tripotage, bardassage. Indispensable pour la santé. Ça ne paraît pas, mais j'étais quasiment rendue en fin de la journée, puis j'avais presque rien mangé. Oh, bien, dans mon régime, j'avais droit à quelques petites graines, puis quelques petites branches de n'importe quoi, là. Pas de sucre, pas de sel, pas de bois, pas de lait. Ah, moi, quand j'en pouvais plus, là, je t'enfilais une pizza extra-large, un gros coke, puis on n'en parlait plus. Mais j'avais des remords, puis je m'en voulais, puis j'en voulais à mon mari, parce que c'est pour lui que je faisais tout ça. Il ne savait même pas. Bien, j'avais lu dans mes revues, là, qu'une femme doit toujours rester jeune et mince si elle veut plaire à son mari toute sa vie. Bien, on n'a pas fini. Pourtant, lui, il ne s'est jamais soucié de ce qu'il avait de l'air. Eh, il est rendu deux fois son poids, puis ça ne le dérange pas. Bien, ce qui le dérange un peu, c'est qu'il n'a pas doublé de partout. Je vois que vous avez compris. Mais j'en parle pas, hein? Il est déjà assez bas comme ça. Parce que je vous mens pas, là, sa confiance descend au même rythme que sa puissance. Ah, puis c'est pas une petite crème qui va arranger ça, hein? Mais il continue de me répéter qu'avec le temps, ça va revenir comme avant. Bien, c'est bien ça que je trouve décourageant. On voit qu'il ne se rappelle pas ce que c'était avant. Eh, s'il faut qu'il parle la mémoire en plus. Mais il dit qu'à la rigueur, il reste toujours la chirurgie. Mais là encore, je parle pas. Je le sais bien qu'il ne peut pas faire grand-chose avec presque rien. Pauvre lui. Qui sait donc pas prendre la vie comme elle se présente? Il est donc pas comme moi. Ah, moi, je suis assez contente d'avoir mes 50. Même si mon mari est du castor, mes 50. En tout cas, je suis libre comme le vent. Les enfants sont grands. J'ai un masque de temps. J'ai un peu plus d'argent. Bon, pas tellement, par exemple. J'ai quelque chaleur de temps en temps. Ça, c'est moins intéressant. Je marche un peu moins vite qu'avant. Mais j'ai le temps. Et puis, j'ai décidé de m'accepter comme j'étais. Ça a pris 50 ans, mais là, ça y est. Ça fait que lui aussi, il va falloir qu'il me prenne comme que je suis. Puis ma curotte de cheval, puis ma bosse de bison, là. Ben, qui s'habitue? Ça fait bien 30 ans que je supporte sa face de bœuf et sa tête de cochon, moi. Puis, puisque l'amour aveugle, là, ben, qu'essaye donc de m'imaginer, là, pas de lunettes, peignées à mode. Enfin, pas trop peignées, là. C'est pas pire, là. Avec ma taille de 20 ans. En train de lui chanter une chanson d'amour, comme il les aimait tant dans le temps. Subtilement, je me suis approchée de toi. Habilement, tu t'es retournée vers moi. Et soudain, j'ai senti ton souffle dans mon cou. J'ai senti la chaleur de ta main sur mon corps. À ce moment, on s'est embrassés. Avidement, on s'est caressés. Et depuis ce temps, tu habites mes nuits. Et depuis ce temps, moi, je dors dans ton lit. Et chaque soir, on recommence. Subtilement, habilement, passionnément. Mais si tendrement, mais si tendrement, Mon si tendre amant. Il s'est battu pour la la vida, comme toi, on prie pour la vie. Il s'est battu pour la vie. Il s'est battu pour la vie. On s'est battu pour l'un autre acte. C'est battu pour la vie.